Bip, bou, aïe ya! Aujourd'hui on continue à travailler sur nos AI, on va simplement faire en sorte que les AI puissent se lancer des sorts les uns les autres et ça devrait déjà ressembler à quelque chose d'un petit peu plus intéressant que ce qu'on avait dans la vidéo précédente donc on est parti. Donc dans Unreal on va principalement travailler dans notre blueprint de AI donc dans Units AI, notre BP Unit AI qu'on va ouvrir dans pas trop long mais avant on va juste se créer une structure pour contenir toute le data de nos sorts qu'on veut lancer comme ça on va pouvoir utiliser cette structure-là pour nous aider à décider quel sort qu'on veut lancer, faire nos calculs et ensuite le lancer. Donc voilà, nouvelle structure ici que je vais nommer s underscore unit AI spellcasting data et on va l'ouvrir pour ajouter les variables qu'on a besoin à l'intérieur. Et les voilà, donc premièrement j'ai un boolean qui me dit si mon sort qui est dans cette structure-là est valide donc il spell valide, ensuite j'ai un minimum qui me dit quel sort qu'il s'agit donc j'ai mon spell qui est ici, ensuite origine index et target index donc l'endroit d'où on lance le sort et l'endroit vers laquelle on lance notre sort. Donc ça, ça va nous aider à demander à notre AI de lancer le sort et ensuite le spell score, kit or float, comme ça on va pouvoir calculer, ok, tel spell vaut telle quantité de points et comme ça on va pouvoir le comparer avec d'autres sorts et d'autres targets pour déterminer c'est quoi la cause la meilleure, la plus optimale pour lancer nos sorts. Voilà donc on peut sauvegarder la structure, la fermer et ensuite on va aller dans notre BP Unit AI, voilà. Et ici on va se créer un nouveau graph pour notre spell casting, donc spell casting ici ça va contenir toutes les fonctions qui sont reliées au spell casting et donc on va aller les copier à partir de notre flow, on va couper toutes les fonctions qu'il y a ici donc on décide le spell à lancer, on se déplace pour pouvoir lancer le spell et ensuite on lance le spell, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc je vais simplement couper toutes ces fonctions-là, les prendre et les déplacer dans mon nupograph juste ici donc on peut complé, voilà. Et ici on va y aller une étape à la fois comme on a fait dans la vidéo précédente donc on va déplacer tout ça ici plus loin parce qu'on va pas commencer par ça, on va vraiment commencer par notre Decide Which Spell To Cast donc je vais juste la déplacer en haut et on va focusser sur ce bout-là ici et la première chose qu'on va regarder c'est le design. Donc c'est ce qu'on fait quand on veut décider quel sort qu'on veut lancer. Premièrement on va resetter notre structure qu'on n'a pas encore mais on va avoir une structure qui va contenir tout le détail de nos sorts qu'on est en train de calculer et quel sort qu'on devrait lancer donc on va juste resetter tout ça par défaut au début de la logique parce qu'on veut trouver un nouveau sort donc on reset notre variable. Ensuite on essaie de trouver les reachables, on attend que ça finit, on attend que les reachables se finissent comme ça on va savoir c'est quoi toutes les cases possibles sur laquelle on peut se déplacer pour lancer notre sort donc ça nous donne toutes nos possibilités d'endroits à partir duquel le sort peut être lancé. Ensuite on fait le calcul pour décider ok c'est quoi le sort qu'on veut lancer, c'est quoi le meilleur, c'est quoi le meilleur résultat, le meilleur endroit, la meilleure target, la meilleure origine et tout. On fait tout calculer ça ensemble et ça va nous donner un résultat au final. Ce calcul là peut prendre beaucoup de temps dépendant si on a beaucoup de possibilités donc on va rajouter un peu de délai là dedans pour pas que le jeu gèle mais ça on va faire ça à la fin de la vidéo on va commencer par juste faire le calcul pour commencer, ça va être un peu plus simple et ensuite eh bien l'étape va être terminée parce qu'on va voir trouver quel sort qu'on veut lancer, quel endroit qu'on devrait se placer pour lancer notre sort, c'est quoi la target optimale et tout donc on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de demander à nos unités de se déplacer pour pouvoir lancer le sort. Mais bon avant tout ça il faut décider quel sort qu'on veut lancer. Et donc première étape c'est de resetter notre structure variable qu'on n'a pas encore donc on va se créer la nouvelle variable ici que je vais nommer AI Spellcasting et elle est de type SUnitAI SpellcastingData qui est la structure qu'on vient juste de créer et ensuite il faut la resetter au début de notre logique. Donc je vais juste la prendre, faire un set comme ça pour la resetter, le DecideWhichSpellToCastDone on n'en a pas besoin pour l'instant donc je vais juste la déplacer un tout petit peu, on va l'appeler un petit peu plus tard mais pour l'instant je vais juste la déplacer ici et ensuite je peux simplement faire un set comme ça, comme ça ça va resetter notre variable. Parfait. Ensuite on va se déplacer vers la droite un tout petit peu, en fait je vais juste me placer comme ça et on va faire les reachables qui étaient la deuxième étape de cette étape là. Et bon ça on sait déjà comment faire ça parce qu'on l'a déjà fait quelques fois donc on va le faire rapidement, la première étape c'est de s'attacher et se détacher du callback pour se faire notifier quand le pathfinding se fait terminer donc on va demander au pathfinding de nous trouver les reachables en faisant un findpad comme ça en lui disant de retourner les reachables et ici une fois que c'est terminé ça va appeler ce callback là qui est juste ici qu'on va se détacher parce qu'on a fini de l'utiliser. Donc ça c'est la même chose qu'on a fait partout avant donc ça devrait être très simple et ensuite la prochaine étape ça va être ok on sait c'est quoi tous les endroits que notre unité peut se déplacer maintenant on va comparer tous ces endroits là mais aussi pour le comparer avec tous les sorts qu'on peut lancer. Donc on va simplement commencer par louper à travers tous les sorts qu'on peut lancer donc pour ça je vais juste me créer une nouvelle fonction ici getCastableSpell ça va nous retourner tous les sorts qu'on peut lancer. En output je retourne les spells donc un arrêt de S spells d'attaque donc tous les sorts que l'unité peut lancer je ne sais pas faire la logique pour l'instant on va la faire un petit peu plus tard on commence par le flow. Donc voilà getCastableSpell donc j'ai ma fonction ici je peux l'appeler tout de suite ensuite et ensuite je vais louper à travers tous mes sorts donc ça c'est tous les sorts que je peux lancer tous les sorts que mon unité peut lancer on loupe à travers tous ces sorts là et on veut décider c'est quel sort le meilleur donc on va tous les comparer tout au complet. Et donc comment qu'on compare nos sorts ok donc j'ai mon sort ici on va dire j'ai mon sort numéro 1 je peux le lancer à partir de la carte que je suis en ce moment mais aussi de tous mes reachables donc on va louper à travers tous nos reachables pour décider c'est quoi le meilleur endroit à partir duquel je peux lancer mon sort et ensuite à chaque fois que je me déplace dans une reachable différente ça me génère une liste de targets possibles donc on va comparer tous ces targets là pour savoir c'est quoi le meilleur résultat possible donc il y a beaucoup de loops à faire on va avoir une loupe dans une loupe dans une loupe donc premièrement ici on loupe à travers tous nos sorts donc on fait ça pour tous nos sorts donc sort 1 sort 2 sort 3 pour chacun de nos sorts on va regarder ok c'est quoi toutes les origines possibles donc c'est vraiment toutes mes reachables que j'ai ici donc on peut louper à travers toutes nos origines qui est nos reachables donc on peut se déplacer à gauche lancer notre sort 1, notre sort 2, on se déplace à droite on lance notre sort 1, notre sort 2 et ainsi de suite et ensuite maintenant qu'on sait à partir duquel endroit on lance notre sort on va aussi décider ok c'est quoi le meilleur endroit vers lequel on peut lancer notre sort donc on va simplement prendre le range de notre sort ici dans le combat de système on demande ok c'est quoi le range de mon sort pour l'origin index bon c'est évidemment l'origin vers lequel on va on se déplace donc on se lance à gauche on lance notre sort à partir de là ok c'est quoi la range à partir de cette case là et pour le casse bon on prend le casse de notre sort donc ici j'ai mon sort je peux simplement briser la structure pour accéder au cast voilà donc ça va nous donner toute la range possible de notre sort maintenant on va se déplacer à droite parce qu'on a une autre loupe à faire ici donc je vais juste me déplacer on va dire ici donc voilà donc j'ai mon spell range donc si je me déplace à gauche j'ai ces cases là qui sont ciblables si je me déplace à droite j'ai d'autres cases qui sont ciblables donc là on va louper à travers toutes les cases qui sont ciblables et on va calculer savoir ok est-ce que cette case là ciblables est meilleure que toutes les autres donc dans le calcul on va vraiment utiliser la target possible on va aussi utiliser l'endroit où ce qu'on se déplace pour lancer notre sort donc l'origin de notre sort et finalement évidemment notre sort donc notre sort qu'on a ici donc on sait c'est quoi le sort qu'on veut lancer on sait à partir de où on lance le sort et on sait c'est quoi la target de notre sort on va combiner tout ça ensemble ça devrait nous donner un résultat pour nous dire ok est-ce que ce sort là c'est une bonne idée de le lancer à cet endroit là donc juste pour faire tous ces calculs là je vais créer une nouvelle fonction parce que ça va être beaucoup de calculs je l'ai nommé calculate spell score and update spell casting ici parce que ça va update directement notre structure dépendant du score donc ça va comparer c'est quoi le score de notre sort en ce moment ça va le comparer avec le sort précédent voir si on en avait trouvé un ou non et si c'est meilleur ça va le remplacer automatiquement comme si on n'a pas besoin de faire un return puis ensuite update notre variante nous même si jamais ça s'applique voilà donc j'ai ma nouvelle fonction ici en input évidemment on prend les trois inputs qu'on a ici donc là l'index target qu'on veut attaquer l'index target d'origine donc l'endroit où l'unité doit se déplacer pour lancer notre sort ainsi que le sort et ensuite on peut simplement appeler notre fonction juste ici donc ça c'est vraiment la fonction pour faire tout le calcul donc on a une loupe dans une loupe dans une loupe et c'est ici que tout le calcul va se passer calcul qu'on va faire plus tard parce que ça va être la grosse partie de la vidéo donc on va juste focusser sur ça un petit peu plus tard on va finir le flow avant et justement pour finir le flow on a fini cette étape là ici on vient de faire tous nos sorts on vient de tous les comparer donc on devrait avoir une structure qui fait du sens à la fin de cette étape là donc ce que je peux faire c'est retourner ici au tout début prendre notre décide which spell to cast on et le déplacer pour le connecter après ma forage loop une fois que j'ai loupé à travers tous mes sorts donc voilà j'ai processé tous mes sorts au complet j'ai comparé calculé et tout ça l'a mis du data dans ma structure qui est juste ici et mon étape est terminée voilà mais par contre avant de pouvoir passer à la prochaine étape je vais juste double cliquer sur cet événement là ici ça va nous amener juste ici parce qu'on a un petit quelque chose qu'on veut changer avant de pouvoir passer à notre prochaine étape qui est de demander à notre unité de se déplacer parce que si on n'a pas trouvé de sort à lancer on ne veut pas demander à notre unité de se déplacer évidemment donc on va juste se rajouter un petit check ici juste avant d'appeler la prochaine étape et en fait c'est pas si compliqué que ça à faire on a juste à premièrement se faire un petit peu d'espace et ensuite se rajouter une petite branche ici pour regarder si notre sort est valide avant de faire notre move to spell casting location donc ici quand on décide quel sort qu'on vient de lancer on regarde si le sort est valide si il est valide on va demander à l'unité de se déplacer pour lancer ce sort là mais sinon on va simplement appeler notre decide where to enter juste ici parce qu'on ne veut pas non plus que l'unité lance de sort le sort n'est pas valide donc l'unité n'a pas besoin se déplacer l'unité n'a pas besoin de lancer un sort et maintenant on peut directement passer à la prochaine étape qui est de dire à l'unité de finir son tour voilà donc ça c'est le petit check que je voulais rajouter juste ici maintenant on peut passer à notre prochaine étape qui est de move to spell casting location donc je vais juste doubler sur celle là et on va focuser sur ce petit bloc de code là maintenant et en fait pour cette étape là ça va être relativement simple parce que ça ressemble beaucoup aux autres étapes qu'on a fait avant on va juste trouver un path et on va demander à l'unité de se déplacer donc ici on trouve le path jusqu'à l'endroit où on veut lancer notre sort donc laquelle des reachables qui était la meilleure pour nous on va se déplacer à cet endroit là on va attendre que le path finisse de se calculer on va demander à l'unité de se déplacer à cet endroit là on attend que l'unité finisse de se déplacer et ensuite on termine l'étape donc c'est super simple et en fait ici juste au début je vais juste me rajouter une petite condition avant de rentrer dans l'étape je vais juste demander ok est-ce que mon unité a besoin de se déplacer donc si l'index de mon unité est déjà égal à l'index d'origine de notre sort ça veut dire que l'unité est déjà au bon endroit et dans ce cas là on peut simplement demander à notre unité de passer à la prochaine étape qui est de simplement lancer le sort elle n'a pas besoin de se déplacer elle est déjà au bon endroit et donc maintenant je vais me déplacer à droite ici pour faire le restant de la logique et c'est relativement simple parce qu'on l'a déjà fait avant donc premièrement on génère le path donc on doit s'attacher au callback et se détacher une fois que le callback est utilisé ensuite on demande le path à notre pathfinding donc ici on essaie de trouver un path de notre index d'origine de notre unité ainsi que l'origine de notre sort donc on demande à l'unité de se déplacer vers l'origine de notre sort voilà donc là on va avoir le path qui va nous retourner juste ici ensuite il faut juste demander à l'unité de se déplacer donc on va devoir s'attacher à un nouveau callback donc au callback lorsque l'unité finit de se déplacer parce qu'on va l'utiliser de se déplacer et ensuite on va attendre qu'elle ait fini son chemin avant de passer à la prochaine étape donc on s'attache au callback on unit finish walking qui va appeler notre événement ici qui va se détacher par la suite comme d'habitude ensuite on peut simplement dire à notre unité de se déplacer donc on appelle notre move unit dans le combat système en lui passant le pathfinding on vient de recevoir juste ici après avoir fait notre fin de pâte et une fois que l'unité a fini de se déplacer on peut simplement compléter notre étape parce que l'unité a fini de se déplacer jusqu'à la bonne endroit sur la grille donc move to spellcasting location done juste ici on passe à la prochaine étape étape qui est de demander à l'unité de lancer son sort donc on va juste se déplacer ici en bas à gauche vers notre event cast spell donc on va faire celle-là maintenant et en fait cette étape là c'est la plus simple on a simplement à demander à notre unité de lancer le sort attendre un tout petit peu que le sort ait été lancé Et ensuite on peut passer à la prochaine étape Donc ça va être super simple à faire On va simplement prendre notre spell castdown On va le déplacer un petit peu plus loin juste ici Entre temps on va simplement demander à notre combat de système De lancer notre sort Donc dans notre structure ici on avait trouvé un sort Donc on lui passe le sort On avait décidé quel endroit qu'on voulait utiliser pour lancer notre sort Donc l'origin index et le target index Voilà donc là on peut demander à notre combat de système De lancer notre sort Ensuite on va juste attendre un tout petit peu Donc on va se faire un petit délai ici de 0.5 secondes Vous pouvez charger le délai comme vous voulez Et ensuite vous pouvez appeler la prochaine étape Parce que c'est terminé Voilà donc là on peut compléter tout ça Et en fait si on va tester maintenant On devrait avoir le même résultat qu'on avait au début de la vidéo Donc on peut tester voir si on n'a rien brisé en fait Donc on va aller juste tester voir rapidement Et voilà donc là j'ai mes unités sur ma grille Et je vais passer mon tour pour voir ce que ça donne Donc on voit maintenant que les unités essaient de se lancer un sort Donc on voit ici qu'ils sont en train de chercher quel sort qu'elles veulent lancer Ils ne trouvent rien parce qu'on n'a pas fait nos fonctions évidemment Et ensuite ils passent directement à la prochaine étape Qui est de se déplacer ou du moins essayer de se déplacer Si jamais ils trouvent qu'il y a une autre case qui devrait être dessus Au lieu d'être leur case actuelle Parfait Donc là on voit que ça fonctionne Ça n'a pas brisé la logique Le comportement n'est pas toujours le plus logique je trouve Mais bon si on peut l'améliorer plus tard Au moins on voit que la logique fonctionne bien Il essaie de trouver un sort, il n'en trouve pas Et ensuite il se déplace Parfait Donc là on peut arrêter ça Et on peut aller faire nos fonctions Qui vont nous permettre de décider quel spell qu'on veut lancer Et enfin on va commencer par Get Castable Spell Donc on peut l'ouvrir Et en fait ici la logique peut être relativement simple On a juste à regarder tous nos sorts que l'unité peut lancer Et ensuite regarder si l'unité a assez de action points Mouvement de pointe et tout Pour pouvoir lancer notre sort Donc premièrement je vais juste promote ça dans une nouvelle locale variable Donc New Local Variable Ici que je nomme RET Pour Return Et ensuite je vais juste le déplacer un petit peu plus loin Pour me faire de l'espace Ensuite on a besoin de savoir c'est quoi tous les spells Que l'unité peut lancer Donc dans le Unit Data Ici on peut accéder à tous les spells Qui sont Available pour notre unit Ensuite je vais louper à travers tous ces sorts Et on va demander à notre unité si elle peut les lancer Donc on peut simplement prendre le data de notre sort Ici on peut demander à notre unité si elle peut le lancer Donc Unit Can Cast Spell Et si elle peut le lancer On va l'ajouter à l'intérieur de notre array Donc on fait une branche ici Et on l'ajoute dans notre array Si jamais l'unité peut le lancer Voilà c'est super simple On fait juste s'assurer que l'unité peut lancer le sort Parce que sinon on ne va pas faire tous les calculs pour rien Voilà donc là on peut compléter ça Et ensuite on va aller dans la prochaine fonction Qui est le calculate Spell Score Et celle-là ça va être vraiment la fonction la plus complexe Et en fait ici on est déjà un peu bloqué Parce que pour pouvoir calculer le score de notre sort Il faudrait savoir si le sort touche quelqu'un Parce que si le sort on fait juste le lancer dans le vide Évidemment ça ne va pas nous donner de points Parce qu'on n'a rien touché Donc il faudrait avoir accès à toutes les unités sur la grille Et savoir si notre sort les a touchés Donc ici à gauche on voit qu'on a notre GetAllyUnits et GetEnemyUnits Donc on pourrait combiner les deux fonctions ensemble Et ça nous retournait toutes les unités qui sont sur la grille Mais bon ça serait un petit peu plus performant De faire directement une autre fonction Une troisième fonction qui nous retourne toutes les unités automatiquement Donc c'est ça que je vais faire Je vais commencer par me faire une nouvelle fonction Donc nouvelle fonction ici GetAllUnits Comme ça je vais l'ouvrir Et donc cette fonction-là je lui passe un input Pour lui dire si je veux l'inclure moi-même ou non Dans ce cas-là on ne va probablement pas l'inclure Mais si jamais on veut réutiliser cette fonction-là plus tard On va pouvoir changer le input si on veut Et en output même chose que les autres fonctions GetAlly et GetEnemy Je vais retourner un mapping Mais cette fois ça va nous retourner toutes les unités au complet Donc un input vers un BPUnit Comme ça on sait où toutes les unités sur la grille Voilà Donc là c'est ma nouvelle fonction Ce que je vais commencer par faire C'est me créer une nouvelle locale variable RET comme toujours Et je vais la connecter au return Et ensuite je vais déplacer le return en dehors Juste parce qu'entre temps on veut pouvoir faire une loop Comme les autres fonctions Dans le fond ça va être très semblable aux autres fonctions Donc on va simplement louper à travers toutes les unités Qui sont dans le combat en ce moment Ensuite je vais prendre une unité que je suis en train de louper Et je vais le mettre dans une variable locale Juste parce que c'est un petit peu plus propre Que j'appelle u Ensuite on va regarder si l'unité est vivante Évidemment parce qu'on ne veut pas la prendre en compte Si jamais elle est morte On ne veut pas l'attaquer On ne pourra pas l'attaquer de toute façon Parce qu'elle va être morte Et ensuite on va simplement regarder Si on veut inclouer self Donc ici si ce n'est pas égal à nous-mêmes Ou si jamais on voulait nous inclouer nous-mêmes On va continuer Sinon on va simplement scupper cette unité-là Parce que ça va vouloir dire qu'on ne peut pas Incluer nous-mêmes Donc voilà Et si jamais c'est true ici Cette condition-là aussi On peut simplement l'ajouter dans notre mapping Donc voilà On ajoute dans le mapping Et à la fin on le retourne Comme ça on a une fonction qui nous retourne Toute la liste de toutes les unités Qui sont sur la grille Qui sont vivantes sur la grille Ça c'est quand même important Donc là on peut retourner dans notre fonction précédente Pour aller l'appeler Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir Si le spell a touché quelqu'un Donc on peut appeler notre fonction juste ici On ne va pas inclouer self dans notre cas Et je vais promouvoir ça dans une nouvelle variable locale Que je vais nommer all units except self Et voilà Donc là on a toutes les unités sur la grille Et on va pouvoir déterminer si jamais le sort a touché quelqu'un ou non Mais par contre ça c'est pas suffisant Parce que là ici on a notre target de notre sort Mais c'est quoi qui arrive si le sort c'est un A ou E ? On target la case X Mais le sort il va splasher sur toutes les cases autour de la case X Donc on a besoin de savoir c'est quoi les index qui sont attaqués Pas seulement les index qui sont targetés Ça on avait déjà une partie de cette logique là Qui était dans le comat système Elle n'est pas dans une fonction à part entière C'est vraiment comme juste dans le combat système Elle traîne à quelque part Donc on va aller en créer une fonction Comme ça on va être un petit peu plus propre Et on va pouvoir la réutiliser au lieu de redupliquer la logique ici Donc on va aller dans notre combat système Ici dans le combat je vais ouvrir le combat système Dans notre fonction je crois que c'était dans cast spell ici On a un petit bout de logique Je crois que c'est en plein milieu Ah ici Voilà C'est ici qu'on détermine les targets Les attaques indexes Donc si c'est un sort qui n'est pas AOE On utilise le target comme attaque index Mais par contre si c'est un sort qui est AOE Ça va aller en bas ici Et là on va déterminer la range de notre AOE Et c'est ça qui va déterminer les attaques indexes Donc ça tout ce bout de code là Ici on va le promote dans une fonction Comme ça on va pouvoir l'appeler à partir de notre unit AI Sans devoir tout le dupliquer Donc je vais juste sélectionner tout ça ici Et le collapser dans une fonction Donc collapse to function Là on va falloir la modifier Donc premièrement j'ai la renommée getAttackedIndexes Comme ça ici Et là par contre Là on n'a aucun input et output Donc on va aller devoir les connecter Parce qu'ici la fonction ne fonctionnera plus Donc je vais juste comme réaligner les choses ici Mon spell data il va être important de le recevoir en input Donc voilà je peux lui passer le spell data Que je vais probablement renommer Et ensuite ici en bas on utilise aussi le castAOE Donc je vais simplement le reconnecter ici À la place de ce que j'avais Donc comme ça ici On peut cacher les pins qu'on n'a pas besoin Voilà Donc c'est un peu plus propre Et ensuite ce qu'il nous faut c'est le target index Donc je vais me connecter ça en input aussi On va lui passer le target index Que je vais renommer aussi Et en output ici On veut retourner les attaques index Donc je vais simplement commencer par supprimer tout ça ici Je vais faire des returns Donc return comme ça ici On peut connecter notre array Comme ça Connecter notre array ici en bas aussi Voilà Donc là on a créé notre fonction Il y a juste à renommer les inputs et outputs Donc spell en input ici Target index Voilà Et ensuite notre output va être attaques indexes Voilà Et ici il faut juste lui passer le target index Donc je vais juste compiler comme ça Maintenant je peux avoir accès à get target index Qui est juste ici Donc pour mon memory j'utilise mon get target index Et ici aussi Voilà Donc là on vient de se créer notre petite fonction Qui nous permet d'obtenir nos attaques indexes Là ça nous fait une erreur Parce qu'on ne l'utilise jamais nulle part Cette fonction là ici en ce moment Donc on va juste retourner ici Et on va s'en servir pour définir nos variables locales Donc notre attaque index ici On va le reconnecter après Comme ça Ensuite il faut lui reconnecter notre sort Qui est notre data Qui est juste ici Et ensuite le target index Je l'avais ici dans la fonction Donc get target index Voilà Donc là le code devrait fonctionner comme avant On a juste collapsé ça dans une belle fonction Il faudrait juste réaligner et faire que ce soit un peu plus beau Mais bon ça je ferai ça un petit peu plus tard Parfait Donc là on peut compiler, sauvegarder Et retourner dans notre unit AI Et là on va pouvoir appeler notre nouvelle fonction Donc getAttactIndexes Qui est juste ici On va pouvoir lui passer toute l'information qu'on veut Et promontre le résultat dans une nouvelle variable locale Et voilà Juste comme ça Donc on lui passe le sort qu'on reçoit en input Qui est ici On lui passe la target qu'on reçoit en input ici Et notre variable locale Je l'ai renommée AttactIndexes Voilà Donc ça c'est fait Maintenant on devrait être capable d'utiliser les index qui sont attaqués Et les comparer avec notre liste De toutes les unités qui sont sur la grille Pour pouvoir déterminer qui convient d'attaquer sur la grille Et si on vient justement d'attaquer quelqu'un ou non Et ensuite on va pouvoir calculer le pointage de notre sort Basé sur cette information là Et justement pour pouvoir calculer le score de notre sort On va avoir besoin d'une nouvelle variable locale Pour pouvoir se rappeler du score actuel Donc une nouvelle variable locale ici Que j'ai nommée TotalSpellScore C'est un float Et on va modifier cette valeur là Dépendant de tous les index qui ont attaqué On va vraiment additionner toutes les valeurs Un après l'autre Après l'autre Après l'autre Pour calculer le score final Qui va être dans cette variable là Donc là on va se déplacer à droite ici Pour initialiser notre variable Et je pense que ça serait bien d'initialiser cette variable là Dépendant que si l'unité a besoin de se déplacer ou non Pour lancer son sort Parce que si l'unité est déjà sur la bonne case Et bien on peut commencer le score total à 0 points Parce que le sort il commence à 0 J'ai pas besoin de dépenser des points de mouvement pour le caster Donc c'est normal on commence à 0 Mais par contre si j'ai besoin de me déplacer Je vais faire en sorte que le nombre de points par défaut de mon sort Il soit négatif Parce que j'ai besoin de dépenser des ressources pour me déplacer Pour pouvoir lancer le sort Donc c'est normal que le pointage par défaut de mon sort Il soit en négatif et non au même niveau Que si jamais j'ai pas besoin de bouger Parce que ça va me coûter plus de ressources pour pouvoir lancer mon sort Donc ce que je vais faire ici C'est prendre la distance entre mon index actuel Et mon index l'origine pour le sort Donc si c'est le même index les deux La distance va être 0 Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de me déplacer Mais par contre si la distance est plus grande que 0 Ça veut dire que j'ai besoin de me déplacer Et dépendant de la grosseur de la distance Donc si plus la distance est loin Plus qu'on veut que le score commence en négatif Donc je vais prendre ma distance ici La multiplier par moins 5 Et l'utiliser pour setter ma valeur par défaut de mon score Donc si j'ai besoin de me déplacer de 10 cases par exemple Mon score va commencer avec une valeur de moins 50 Comparativement à si j'ai pas besoin de me déplacer Mon score va commencer à 0 Donc c'est déjà un score qui est beaucoup plus préférable Que moins 50 si j'ai pas besoin de me déplacer par exemple Bon parfait Maintenant c'est le temps d'aller calculer le score de notre sort Donc là on a notre score initial Et là il faut ajouter à ça des valeurs Dépendant de toutes les cases qu'on a attaquées Donc si on a attaqué une case qui avait un allié dessus On veut sûrement réduire la valeur totale de notre sort Si on a attaqué une case qui touchait un ennemi Là on veut augmenter la valeur de notre sort Parce que c'est une bonne chose qu'on ait attaqué un ennemi Si jamais on a tué un ennemi Peut-être que ça va faire incrémenter la valeur beaucoup plus Parce que c'est vraiment génial d'avoir tué un ennemi Et des choses comme ça Donc là on va aller modifier cette valeur là Dépendant de tous les index qu'on attaque On va décider Ok c'était-tu une bonne chose ou une mauvaise chose Que tu attaquais cet index là Si oui ou non On va modifier la valeur totale de notre sort Donc on va aller faire ça On va se déplacer à droite ici Et pour chacune de nos cases qu'on attaque Il va falloir compter Donc ce qu'on va faire c'est louper à l'intérieur De toutes les cases qu'on attaque Donc une forage loop ici Sur toutes nos index qu'on attaque Que je vais me mettre dans une nouvelle variable locale Ici Attact index Juste parce que ça va être un petit peu plus propre Donc là on est en train d'analyser cet index là Et la première chose qu'on veut savoir C'est est-ce qu'on vient de toucher quelqu'un Donc on va simplement regarder dans notre mapping d'unité Pour savoir si on a touché quelqu'un Mais avant de faire ça Je vais me regarder si l'index qu'on a ici L'attaque de index C'est le même que l'index d'origine de notre sort Parce que techniquement Notre unité Si jamais elle doit se déplacer jusqu'à l'index d'origine Avant de lancer son sort Ça fait qu'elle se retrouve sur la même case Quand en ce moment on essaie d'attaquer Donc techniquement l'unité vient de se frapper elle-même Donc c'est pour ça ici Que j'avais pas mis l'unité à l'intérieur de notre mapping Parce que notre unité va constamment se déplacer Pendant notre calcul Alors que si jamais on faisait simplement Ajouter l'index actuel de notre unité Dans notre mapping Au tout début On prendrait pas en compte Que l'unité peut se déplacer Lorsqu'elle lance son sort Donc c'est vraiment pour ça ici Qu'on ajoute pas l'unité à l'intérieur de notre mapping Et on le compare de cette façon Donc si l'index qu'on vient d'attaquer C'est le même que l'index d'origine De l'endroit où le spell a été lancé Ça veut dire qu'on essaie de s'attaquer soi-même Et dans ce cas-là Et bien simplement Je vais me créer une nouvelle variable locale En lui passant mon unité ici J'ai ma nouvelle variable locale Attactunit Donc c'est l'unité que je viens d'attaquer Je lui passe l'unité qui vient de lancer le sort Donc je viens de m'attaquer moi-même C'est ça que ça veut dire ici Donc là Je viens de détecter que je me suis attaqué moi-même Mais ça c'est juste dans le cas Que l'index est égal à l'origine Mais si c'est pas le cas Donc ça va être false Là on peut regarder dans notre mapping Pour essayer de voir Ok Si je me suis pas attaqué moi-même Est-ce que j'ai touché une autre unité par hasard Donc on regarde J'ai fait un find Dans mon all unit except self Ici je lui passe mon attaque index Et là ça va me retourner une unité Si jamais il y a une unité sur cette case-là Sinon ça veut dire que j'ai pas touché personne Mais si j'ai touché quelqu'un Ça va prendre l'unité qu'il y a dans mon mapping Et ça va me le mettre dans ma variable qui est ici Donc là j'ai une variable Qui contient soit mon unité actuelle Si je viens de m'attaquer Ou alors une autre unité sur la grille Si je viens d'en attaquer une autre Ou alors rien Si jamais il n'y a pas d'unité à cet endroit-là Que je viens d'attaquer Donc là j'ai ma variable Ici il faut juste se regarder Ok est-ce que je viens de toucher quelqu'un Donc si mon attaque unit est valide Ça veut dire qu'on vient de toucher une unité Soit nous-mêmes soit quelqu'un d'autre Ça n'a pas d'importance Mais on vient de toucher quelqu'un C'est ça qui est important de savoir Donc là si on a touché quelqu'un Là ça veut dire qu'on veut incrémenter La valeur de notre sort Parce que ça va affecter notre spell score Juste si on a touché quelqu'un Si on lance notre sort dans le vide On va laisser le spell score à zéro Par défaut Parce qu'on vient d'attaquer du vide Ça n'a pas vraiment d'importance Ça n'affecte pas vraiment le résultat Mais là par contre Ça va être quand même beaucoup de calculs Pour pouvoir calculer le résultat de cet impact-là Parce qu'on a lancé notre sort sur la case On a touché un ennemi Ok Combien de dommages qu'on lui a fait Combien de mouvements de points ça nous a coûté Pour lancer ce sort-là Combien d'action de points ça nous a coûté Combien d'action de points qu'on enlève à l'ennemi Est-ce qu'on a des chances de le tuer cet ennemi-là Est-ce qu'il était déjà très proche de mort Tu sais des choses comme ça Donc ça va être quand même beaucoup de calculs Donc on va faire une autre fonction juste pour faire ça Donc nouvelle fonction ici Ça va être Calculate Impact Score En input je lui passe le sort que je veux lancer Et l'unité que je viens d'attaquer Parce que si on vient de déterminer qu'on a attaqué une unité Donc on va le passer à cette fonction-là Pour qu'elle fasse le calcul Et en résultat En retour Elle va nous retourner le score de l'impact Donc si on lance notre sort sur cette case-là Qui va toucher cette unité-là Ça va nous donner une certaine valeur Qu'on peut rajouter à notre score final Donc voilà On a notre nouvelle fonction Maintenant on peut juste l'appeler juste ici On lui passe le sort Ainsi que l'unité qui est attaquée On a notre score en retour Et on peut simplement utiliser ce score-là Pour l'additionner à notre score actuel Et updater notre valeur de score finale Donc on met à jour notre total En utilisant la valeur qu'on avait déjà Ainsi que la nouvelle valeur qu'on vient de calculer Parfait Donc là notre total se fait tout le temps mettre à jour Toujours mettre à jour Toujours mettre à jour On va faire cette fonction-là tout de suite après Mais avant on va simplement aller utiliser le total Pour finir la fonction Dans le fond Je vais juste retourner ici à la fin de ma loop Donc là on a passé à travers tous nos indexes On a mis à jour le total Encore et encore et encore Dépendant de tous les index qu'on a attaqué Si on en a attaqué 10 On va avoir mis à jour le total 10 fois Et une fois qu'on a fini la loop On va avoir vraiment le total Qui représente vraiment la valeur totale De notre spell Donc là on peut simplement regarder Est-ce que le total spell score est plus grand Que le spell score actuel Donc si on avait déjà trouvé un sort avant Est-ce que le spell score de ce sort-là Est plus petit que le nouveau spell score Qu'on vient de calculer Donc là ça va vouloir dire que si jamais Notre nouveau score est plus grand que celui d'avant Ça veut dire que ce sort-là est beaucoup mieux que l'ancien Donc on va le remplacer Donc voilà si le nouveau sort est meilleur que l'ancien On peut simplement remplacer l'ancien en utilisant le nouveau Donc on peut recéter notre variable ici Notre AI spellcasting On va lui dire que le spell est maintenant valide Parce qu'on vient de trouver un sort Le sort qu'on vient de trouver C'est le sort qu'on vient de calculer Donc le sort qui est juste ici L'index d'origine C'est l'index d'origine qu'on a reçu en input Le target même chose Qu'on a reçu en input Et ensuite on va se garder une copie du score De ce sort-là Comme ça si jamais on n'avait pas terminé notre calcul Et qu'on a d'autres sorts à analyser On va pouvoir se baser sur cette valeur-là Ici pour décider si le nouveau sort qu'on vient de calculer Est meilleur que l'ancien Et voilà Donc là j'espère que c'était clair Je crois que j'ai été quand même un peu rapidement Mais en bref On fait simplement analyser toutes les cases qu'on attaque S'il y a une unité dessus On calcule un score Et ce score-là va s'additionner au score total de notre sort Si jamais à la fin le score total est plus grand Que le score précédent qu'on avait calculé On va juste écraser l'ancien score avec le nouveau Voilà Donc ça ça va nous dire quel sort qu'on veut lancer La fonction marche toujours pas Parce qu'il nous reste encore à faire notre fonction Qui fait toutes les maths Qui va calculer la valeur de notre sort De notre impact en fait Donc on va aller dans cette fonction-là ici Calculate Impact Score Et ici la première chose que je vais faire C'est me créer 4 nouvelles variables locales Donc 1, 2, 3, 4 Les 4 vont être des floats Et dans le fond c'est pour assigner des valeurs différentes À chacun de mes points Donc j'ai des points de vie ici Donc HP Value On va leur donner une valeur MP Value AP Value Et finalement Killing Blow Value Donc combien de points ça devrait nous donner Si on tue un ennemi Et la raison pour laquelle je leur donne des valeurs différentes Au lieu de juste simplement les garder avec leurs valeurs actuelles C'est parce que dans le fond Les points de vie ça vaut pas grand chose L'unité peut avoir 2000 points de vie peut-être Les points de mouvement par contre ça ça vaut un peu plus cher Parce que l'unité elle va peut-être être limitée à 3 points de mouvement Les points d'action peut-être qu'elle va en avoir plus Donc peut-être les points d'action elle va peut-être en avoir 10 ou 6 dans mon cas en ce moment Et ensuite le Killing Blow Ben ça c'est évident Combien de points ça devrait nous donner si jamais on tue un ennemi Donc voilà Donc ça c'est nos 4 variables On pourrait leur mettre des valeurs ici dans les default values en haut à droite Et ça ferait exactement la même chose Mais moi vu que je veux que ce soit visible pour vous Je vais simplement les mettre ici dans mon graphe Voilà Donc là ici j'ai ma valeur de mes Health Points Qui vaut 1 point Mes Movement Points valent 10 points Mes Action Points valent 5 points Et mon Killing Blow lui il vaut 100 points Donc beaucoup de points Et ensuite ici je vais simplement reconnecter ma Return Node Avec une séquence comme ça Donc on va faire tous nos calculs, tous nos maths ici Et ensuite on va pouvoir retourner juste ici Donc parfait Maintenant qu'on a assigné des valeurs différentes à nos différents points On peut calculer c'est quoi la vraie valeur de notre sort Donc on lance notre sort ici On va devoir calculer Ok combien de points est-ce que ça nous coûte pour lancer ce sort là Donc je vais juste me déplacer à droite ici Je me crée une nouvelle variable locale Que je nomme Cost qui va être un Float aussi Et je vais la connecter juste ici Donc on va citer le coût de notre sort Le coût réel de notre sort Et comment qu'on va faire ça ? C'est bien en additionnant toutes les différentes statistiques Qu'on peut y assigner Donc les L points, Movement Points et Action Points On les multiplie toutes les trois par leur valeur Donc ici j'ai ma valeur de HP Point Que je multiplie par le nombre de points que ça me coûte Ensuite j'ai la valeur de Movement Points Multipliée par le nombre de Movement Points Que ça va me coûter pour lancer mon sort Et finalement j'ai mon nombre d'Action Points Que je multiplie par leur valeur Donc là ça va nous donner vraiment une valeur Qui fait plus de sens Qui est plus homogène Dépendant de toutes nos statistiques On peut simplement les additionner ensemble Et ça va nous déterminer notre coût total Notre coût réel Que ça nous coûte pour lancer notre sort Mais par contre ici pour le coup Ça ne nous prend pas en compte Le nombre de fois qu'on le lance par tour Ainsi que le cooldown Techniquement on pourrait prendre ces valeurs là aussi en compte Pour déterminer le coût de notre sort Parce que ça affecte le nombre de fois Qu'on peut lancer le sort Et ainsi de suite Mais bon je ne vais pas faire ça aujourd'hui Parce que je ne sais pas trop comment Enjouter ça dans le calcul Donc on va regarder ça dans le futur Si jamais on veut le faire Bon Et ensuite la prochaine information Qui est intéressante de savoir C'est si on vient d'attaquer un allié ou non Donc je vais justement créer une nouvelle variable Pour garder ça en mémoire Donc un boolean ici Que j'ai nommé isAllie Ensuite je vais me déplacer vers la droite Ici Et on va simplement le setter de cette façon Donc on regarde l'index d'équipe De notre unité actuelle Et on le compare avec l'index d'équipe De notre unité qu'on attaque Si c'est le même index Ça veut dire qu'on est dans la même équipe Donc on est des alliés Et bon là ok On sait combien que notre sort vient de nous coûter À être lancé On sait si on attaque un allié ou non Maintenant il reste juste à déterminer Combien de points que ce sort là nous donne Avec l'impact qu'il va faire Donc pour ça je vais juste me déplacer à droite ici Et on va regarder combien de dommages Que notre sort y fait pour commencer Donc dans mon spell impact ici J'ai accès au modifier de health point Donc combien de dommages que mon sort y fait Et là on va simplement regarder Ok c'est quoi l'average damage qu'on peut faire C'est quoi la moyenne possible de nos dommages Parce que si le sort il peut faire de 50 à 200 dommages Ça va nous donner une moyenne qui est au milieu Et on va utiliser cette moyenne là Pour générer le calcul Pour décider ok Est-ce que ce sort là vaut la peine d'être lancé Donc voilà on a notre moyenne Et maintenant cette moyenne là On peut simplement la multiplier Par la valeur de nos health points Donc si on fait 50 dommages Nos health points valent 1 point Ça va simplement nous donner une valeur de 50 points Jusque là c'est bien Maintenant il faut savoir Ok est-ce que cette valeur là Elle devrait être positive ou négative Parce que si on vient de faire 50 dommages À un allié C'est pas une bonne chose Mais si on vient de faire 50 healing à un allié Ça c'est une bonne chose Donc ici on va regarder Si on vient d'attaquer un allié Donc si jamais le résultat de notre attaque Était positif Donc ici Si mon average est plus grand que 0 Donc si je fais du soin Est-ce que je viens d'attaquer un allié Oui Ok c'est bon Ça veut dire que le résultat est positif Mais par contre Si l'average était négatif Et que je viens d'attaquer un allié Ça veut dire que c'est négatif Là je vais faire du dommage à mon allié C'est pas bon Donc c'est ça ici On fait juste comparer Pour regarder si c'est une bonne chose Qu'on vient d'attaquer un allié Ou non Dépendamment si on vient d'attaquer un allié Donc ici On regarde si c'est une bonne chose Donc si c'est une bonne chose On va le multiplier par 1 Donc la valeur ici En points qu'on a calculé Ça va nous donner une valeur On va dire 50 points Comme on a dit avant On va le multiplier par 1 Parce que c'est positif Donc c'est bien Mais par contre Si jamais on vient d'attaquer un allié Et de faire de dommages à notre allié Ici ça va être false Parce que c'est une mauvaise chose Et si c'est une mauvaise chose Et bien on veut retirer des points On ne veut pas en ajouter Donc voilà Maintenant on peut les multiplier ensemble Avant de faire ça Je vais simplement me rajouter un absolu ici Parce que dans le fond Si mon dommage ici C'était soit du soin ou du dommage Je ne veux pas que ça soit pris en compte Parce que la vraie valeur de nos points Va être déterminée Basée sur notre select Qui est ici Et maintenant on peut simplement Les multiplier ensemble Ce qui va nous donnerait La vraie valeur de points Qu'on veut recevoir Dépendant du nombre de dommages Qu'on vient de faire À l'unité qu'on vient d'attaquer Donc voilà Ici je vais juste le mettre Dans une nouvelle variable locale HP score Que je sette juste ici Et voilà Donc là il faut faire Exactement la même chose Pour les mouvements de pointe Et les action de pointe Mais je ne vais pas dupliquer Tout ce code là Parce que c'est un petit peu Pas beau si on fait ça Donc ce que je vais faire C'est simplement Sélectionner tous ces nodes là Qui sont ici Donc tout sauf Le min max modifier Le HP value Et le is ally On va sélectionner Toutes les nodes qui sont ici Et on va les collapser Dans une fonction Donc collapse to function Que je vais renommer Calculate stats score Juste ici Je vais la mettre pure Et je vais aussi renommer Mes inputs et outputs Et voilà Donc là c'est à ça Que ça ressemble Ici j'ai mon impact Minimum maximum Mon stat value Et mon is ally En input Et elle me retourne Un score Maintenant on peut utiliser Cette même fonction là Pour connecter Les autres valeurs ici Donc on peut simplement Les connecter comme ça Les promote dans une locale variable Pour avoir la valeur De score De toutes nos autres statistiques Et c'est à ça Que ça ressemble Ok C'est beaucoup mieux Que si on avait juste Copier coller tout le code Donc là on fait simplement Utiliser les trois nouvelles fonctions Qu'on vient de se créer En fait la seule fonction Qu'on vient de créer On vient de l'utiliser trois fois Voilà Donc ici je set mon HP score Ensuite j'ai mon MP score Et mon AP score Qui est les trois variables Que j'ai ici en bas à gauche Et ici Pour chacune de mes caractéristiques Je fais sûr de passer La bonne valeur Donc j'ai mes MP value Et mes AP value Juste ici Voilà Donc là on set Toutes nos scores Correctement Je vais ouvrir la fonction Pour vous la montrer Juste pour faire sûr Si jamais vous voulez Faire sûr que votre fonction Est bien codée Voilà Donc c'est à ça Que ça ressemble Et maintenant Je vais juste retourner ici Et je crois que ça va être Le temps d'aller tester Je sais qu'on n'a pas calculé Le score Si jamais on vient de tuer Un ennemi Ou quelque chose comme ça Mais on va le faire Tout de suite après Pour l'instant On va juste tester Faire sûr que ça fonctionne bien Donc je vais juste retourner Au tout début Juste ici Où est-ce qu'on retourne Notre score Et je vais simplement Le retourner à la fin Donc je vais simplement Additionner mon HP, MP et AP ensemble Donc on additionne Toutes nos valeurs ensemble Et ensuite je vais les diviser Par le coût de notre sort Comme ça on sait Combien de points Que le sort il vaut Dépendant du coût Que le coûtait Parce que si jamais Le sort il vaut 200 000 points Mais que le coût Il coûte toutes les ressources De l'unité Est-ce que ça vaut vraiment La peine de le lancer Peut-être Peut-être pas Donc c'est pour ça ici Qu'on prend en compte Le coût du sort Dans notre calcul Parfait Bon maintenant on peut Compré sauvegarder Et si on a tout bien fait On devrait voir un résultat Et je vais commencer le combat Pour voir ce que ça donne Ok bon Mon Ranger a attaqué le poulet Il n'a pas bougé après Ce Ranger là s'est sauvé Ok lui s'est soigné Ok pourquoi pas Lui s'est soigné aussi Ok pourquoi pas Ah mon slime a attaqué Le Ranger Se déplace Mon slime attaque l'autre Donc on voit Que ça semble bien fonctionner Les unités sont capables De se déplacer Et de s'attaquer Les unes les autres Donc l'intelligence C'est pas la plus bien au monde Mais bon Au moins il se déplace Puis il s'attaque Donc c'est quand même Un bon début Parfait Ok donc ça C'est bon Maintenant on va juste Pour pouvoir continuer D'améliorer le système Un tout petit peu Avant de terminer La vidéo d'aujourd'hui J'ai quelques petits trucs À améliorer Dont évidemment Le Killing Blow Qu'on n'a pas assigné Encore Parfait Donc on va aller faire ça Et donc de retour Dans notre fonction De calculate Impact Score La première chose Que je vais implémenter C'est le Killing Blow Ici on a le Killing Blow Value Maintenant il nous faudrait Une variable pour le Killing Blow Score Donc ce que je vais faire C'est promote le 0 ici Que j'ai dans une locale variable Voilà Nouvelle variable Que j'ai nommée Killing Blow Score Et là on va aller la setter À la fin de notre fonction Donc je vais aller à la fin À la fin À la fin Complètement ici Et bon Pour décider si on a des chances De tuer notre ennemi Ou l'unité qu'on attaque Il faut commencer par regarder Est-ce qu'on est en train De faire du dommage Parce que si on fait pas de dommage Et bien on a zéro chance De pouvoir la tuer Donc on va simplement regarder ici Si notre spell impact Il est négatif Donc si on applique du dommage Et si ce n'est pas le cas Et bien notre score Il va être littéralement 0 Parce qu'il y a zéro chance Qu'on tue l'unité Donc on va pas faire Plein de calculs pour savoir Que c'est quoi le pourcentage De chances qu'on la tue Parce que c'est 0% Donc on va juste pas faire De calculs On va directement setter Notre valeur à zéro Mais par contre S'il y a des chances Qu'on la tue ici Jamais on était en train De faire du dommage Là on va calculer C'est quoi le pourcentage De chances qu'on a de la tuer Et en fait la formule Ressemble à ça Ah ok C'est quand même gros Puis ça me tente pas vraiment De vous l'expliquer Parce que j'ai juste fait des maths Sur un coin de table Et c'est à ça que ça ressemble C'est peut-être pas la meilleure formule Mais bon ça au final Ça nous donne le pourcentage De chances qu'on a De tuer notre ennemi On peut maintenant utiliser Cette valeur là Pour déterminer notre score Donc je vais juste M'aller placer à droite ici Et on va setter Notre Killing Blow score Donc ça je l'ai attaché À ma branche Et maintenant Pour notre valeur ici On peut simplement multiplier Le résultat qu'on a ici Donc le pourcentage Qu'on a de la tuer On le multiplie par De 1 La valeur de notre Killing Blow Donc combien de points Qu'on devrait associer À notre unité Si jamais on tue Une autre unité Donc voilà la valeur Et aussi On peut aussi le multiplier Par si jamais on vient De tuer notre allié Ou non Donc si jamais on vient De tuer notre allié Ça cette valeur là Va être en négatif Parce qu'il faut vraiment Pas tuer un allié Il faut tuer juste les ennemis Donc voilà Si c'est un allié On met la valeur en négatif Mais si c'est un ennemi On la met en positif Voilà donc ça C'est à ça que ça va ressembler Si je dézoome un peu Si jamais vous voulez tout voir Au complet À quoi ça ressemble Voilà donc ça C'est la logique Pour le Killing Blow Donc comme ça Si jamais notre unité Est en train de lancer un sort Et qu'elle a le choix Entre une unité Qui est pleine de vie Ou une unité Qui est sur le point de mourir Elle va favoriser L'unité qui est sur le point de mourir Et maintenant On va retourner tester Mais juste avant Je vais retourner Au tout début de la fonction Au tout début Complètement ici Quand on applique Nos MP et AP Value Ici je trouve Qu'ils sont un peu trop grandes Je me suis rendu compte Qu'il y avait des petits comportements Étranges dans le jeu Et je crois que c'est à cause de tout ça Donc je vais juste les baisser Donc on va dire Mettons 5 pour les MP Value Et 3 pour les AP Value Je ne sais pas Si c'est les meilleures valeurs Je vais juste tester des chiffres Ici et là Et on peut les modifier dans le futur Si jamais on se rend compte Que les comportements Sont un peu étranges Parfait Donc maintenant On peut aller voir A quoi ça ressemble dans le jeu Ok donc voilà mes unités Maintenant je vais juste commencer le combat Et voir à quoi ça ressemble Mon archer attaque Mon warrior Il se sauve C'est bien Mon priest Ok il se soigne Au lieu d'attaquer les ennemis Même s'il était plein de vie Donc ça c'est pas correct On devrait faire que le priest Il se soigne pas Si jamais il y a plein de vie Donc on va aller réparer ça Ensuite on va regarder le reste Tout 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 Je ne sais pas si mon tour En compte de faire Refaire sûr Bon mon ranger se sauve Donc ça c'est un peu étrange Peut-être que c'est parce que Ça coûte trop cher Pour lancer le sort Donc il va falloir changer ça aussi Ensuite mon poulet Ok tout le reste semble Bon mon priest Lui il bouge pas par contre À la fin de chacun de ses tours Il bouge pas non plus Donc il va falloir réparer ça Donc on a le priest Qui se soigne Même quand il est plein de vie Le ranger Qui se sauve Au lieu d'attaquer Je ne sais pas pourquoi Et le priest Qui ne bouge pas À la fin de ses tours Donc on va aller réparer Ces trois choses là Et la première chose Que je vais commencer par réparer C'est le fait que le priest Et encore même s'il est déjà plein de vie Et ça dans le fond C'est simplement parce que Dans notre score Si on sort pas juste ici Dans notre score de HP On ne prend pas en considération ici Que le min max Il peut être clampé Dans le fond Il peut être limité À la quantité maximale De points de vie Qu'on peut avoir On veut pas que ça Prenne en compte Le maximum ou le minimum Pour les deux autres fonctions Donc on veut pas affecter Le mouvement de point Et les action de point C'est vraiment indépendant Le HP Il va être calculé Un petit peu différemment Donc ce que je vais faire ici C'est déconnecter ça Comme ça On va quand même garder La même fonction Et la même petit bout de logique Qu'on a ici Donc je vais juste le déplacer Un petit peu avant Pour me faire un petit peu d'espace On peut déplacer le reste Un peu plus proche Pour que ça soit un petit peu plus beau Et on va focusser Sur cette partie là Qui est juste ici Et ici Bon c'est quoi que je veux faire En fait je veux simplement Limiter mon range Pour qu'il soit limité Au maximum de HP Dans notre unité Donc si jamais On a seulement un HP manquant Dans notre unité Le healing Il pourra pas dépasser Plus un HP Parce que Ben Il est déjà plein Donc ce qu'on va faire C'est simplement Nous faire un petit select Ici Donc un select Pour décider quel range Qu'on veut utiliser La range de base Si c'est à fall Dans le fond Si ce n'est pas du healing On va littéralement Prendre la range Qu'on avait déjà avant Donc notre min max HP modifier Ici Ça va fonctionner Si jamais Ce n'était pas du healing Et ici Pour notre condition On va regarder Si jamais On faisait du healing Donc voilà Ça c'est juste Pour notre condition Notre condition est établie Si jamais on fait du healing On va utiliser La variable qui est ici Qu'on va déterminer C'est quoi sa range Mais par contre On va utiliser la variable Par défaut Comme ça Ça va fonctionner En tout temps Quand on fait du dommage Et donc Pour la range Qu'on va devoir passer Quand c'est du healing On va se faire Une range Complètement différente Donc ici Je vais me faire Un nouveau int point Pour calculer Un nouveau minimum Et un nouveau maximum Et cette valeur là Va être basée Sur le nombre de points de vie Manquant à notre unité Donc ici On va regarder Combien d'HP Qu'il y a Dans notre unité Donc c'est quoi Le nombre d'HP current De notre unité C'est quoi son nombre De HP maximum C'est quoi la différence Entre les deux Ça veut nous dire Ok c'est quoi Le maximum de points de vie Qu'on peut soigner À cette unité là Et ensuite On va simplement Utiliser cette valeur là Pour limiter notre range X et Y Ici Qui est notre minimum Et maximum De healing De cette façon Donc voilà On prend le X Et le Y De notre range initial Et le minimum dessus Pour les comparer Avec notre maximum De heal Donc ça Ça va prendre Le chiffre Qui est le plus petit Entre notre range initial Et le heal Comme ça Si jamais On veut healer De 5 à 10 Health points Mais que l'unité Il manque seulement 3 points de vie Et bien Ça va donner Un résultat De 3 à 3 Parce que c'est vraiment Le maximum Qu'on peut soigner Et aussi le minimum Parce que notre ressort Est heal de 5 Au minimum Donc voilà Comme ça Ça devrait réparer Notre problème Notre reprise Il ne devrait plus se soigner Une fois qu'il a dépassé Son maximum de points de vie Parce qu'il est déjà au maximum Donc ici Ça va simplement Le retourner 0 et 0 Donc ça Ça ne va pas nous donner Un score très élevé Si on soigne de 0 Voilà Donc ça Ça devrait être réparé Et maintenant La prochaine chose Qu'on a réparé C'était notre ranger Qui préférait juste Se sauver Au lieu d'attaquer Et ça Je crois que c'est encore À cause de mes valeurs Je crois que mes valeurs De mes mouvements de pointe Sont encore un petit peu Trop hautes Mais par contre Pas celle qui est dans Cette fonction là Ça va être celle Qui est dans notre fonction Calculate Spell cost Ici Au tout début On commençait Un score négatif Si jamais l'unité A besoin de se déplacer Et on appliquait Moins 5 Pour chacune des cases Qu'on avait à traverser Ce que je crois Que c'est beaucoup trop En ce moment Parce que mes sorts Ils font pas beaucoup de dommages Donc ce que je vais faire C'est simplement faire Moins 0.5 Quelque chose comme ça Pas 0.5 Mais moins 0.5 Voilà Donc ça va vraiment Juste nous donner Une petite valeur négative Par défaut Donc ça va vraiment juste Nous servir de petite valeur Pour déterminer si Par exemple La case de gauche Ou la case de droite Est la meilleure Si jamais le résultat Du reste du calcul Est le même Donc c'est vraiment juste Pour faire pencher la balance Et finalement La troisième chose Qu'on avait à réparer C'était notre prêtre Qui ne bougeait pas À la fin de son tour Et ça c'est parce que J'ai laissé un bug À l'intérieur de mon pathfinding Donc dans mon pathfinding Ici J'ai mon Find best index in reachable Donc dans cette fonction là J'ai quelque chose Qui ne fait pas de sens Et on va le réparer Et en fait Le problème vient d'ici Donc ici On essaie de se déplacer Vers nos alliés Donc soit Se déplacer vers nos alliés Ou s'éloigner de nos alliés Donc c'est la fonction ici Qui nous retourne Les alliés qu'on a Dans notre jeu Et dans ce cas là Mon prêtre n'avait plus D'allié sur la grille Tous ses alliés étaient morts Ou il n'y avait jamais eu D'allié dans son équipe Donc ça l'empêchait de bouger Parce qu'on n'avait pas de cible Vers laquelle se déplacer Donc ici Ce que je vais faire Pour le réparer C'est simplement regarder Si on a des alliés Dans notre équipe Et si jamais On n'a pas d'allié Dans notre équipe On va simplement utiliser Nos ennemis à la place Parce que c'est sûr Qu'on va toujours avoir Des ennemis dans le combat Sinon le combat va être terminé Donc voilà Si jamais On n'a pas d'allié Dans notre équipe On va se déplacer Vers nos ennemis Ou on va s'éloigner De nos ennemis à la place Donc voilà C'est juste pour faire sûr Que le code au moins Il ne brise pas C'est pas la logique Qui fait la plus de sens Qu'un priest essaie De se rapprocher De ses ennemis Mais bon Pour l'instant Ça va être suffisant Parfait Donc là on peut aller Retester Et voir ce que ça donne Ok donc On va voir à quoi ça ressemble Mon priest Ok il a attaqué Le poulet dans le coin Mon ranger Essaie de focus Le poulet Parce qu'il a des chances Ça fonctionne bien aussi Ma chauve-souris décide De se déplacer Elle ne réussit pas À attaquer personne Parce qu'il n'y a personne Dans la range Donc elle va juste Passer son tour Mon priest va se soigner Mon ranger attaque La chauve-souris La slime attaque Ok jusque là Tout semble bien Mon poulet se sauve encore Et la chauve-souris Voilà là Elle est capable d'attaquer Donc elle attaque une case Où qu'il peut être ciblé Les deux unités en même temps Donc ça c'est bien Donc voilà On dirait que ça fonctionne Relativement bien C'est sûr que c'est pas Le meilleur AI au monde Mais bon Comme première passe C'est relativement bien Parfait Par contre Je vais juste vous dire Ici j'ai été retourné Changer quelques chiffres Parce que mes chiffres N'étaient pas très bons Donc je vais retourner Dans mon BP Unit AI Ici Et j'ai changé la valeur De mon moins Ici dans mon score Par défaut J'ai mis moins 0.1 À la place de moins 0.5 Donc ça je trouve Que c'est un peu mieux Et ensuite ici Dans mon Calculate Impact Score J'ai changé le MP Value Et le AP Value À 1.5 À la place de ce que J'avais mis avant Parce que dans le fond Les dommages que je fais Dans mon jeu en ce moment Sont beaucoup trop bas Donc il faut vraiment Que mes multiplicateurs De mouvement de pointe Et d'action de pointe Soient relativement bas Parfait Donc ça c'est bon Il y a juste Une dernière petite chose Que je veux vous montrer Donc je vais juste Refaire ma grille rapidement Et ce que je veux vous montrer Dans le fond C'est juste un petit problème De performance Donc ici à droite J'ai montré mon FPS Et là je me suis mis Des slimes sur la grille Par défaut Mon sort de slime ball Il est relativement petit Donc il ne cause aucun problème Quand mes AI Ils roulent Ici on voit que les AI Fonctionnent Et ça casse le slime ball Et ça n'affecte pas le FPS Donc on voit Que ça fonctionne très bien Parce que le spell Est relativement petit Mais par contre Si jamais notre spell Ici était plus gros Je vais juste terminer le combat Et on va recommencer Pour que j'ai accès À mon spell ici Donc voilà Si mon spell Il était plus gros que ça Ça causerait des problèmes De performance Et par exemple On va retourner dans La data table Juste pour aller changer Les valeurs de mon sort Justement pour causer Un problème de performance Donc ici Un square Un square Puis je vais juste monter Les range Un petit peu Maintenant si je retourne Dans le combat Mon range Il ressemble à ça Donc c'est beaucoup plus grand Donc maintenant Si je fais enter Mes slimes Il devrait prendre du temps À calculer Et on voit que Ici le FPS Il baisse beaucoup En fait on peut le faire Baisser encore plus Si j'augmente ma range Encore plus Ici on refait enter Maintenant Ok là on voit vraiment Le performance impact Là c'est vraiment Ça gèle beaucoup Et ça c'est pas bon Dans le fond On veut pas avoir ça Dans notre jeu On veut pas que ça gèle Comme ça Si jamais nos sorts Sont longs à calculer Donc on va aller modifier Ça rapidement Avant de terminer La vidéo d'aujourd'hui Donc je vais faire stop On va retourner Entre Unity et I Je vais replacer Mes fenêtres Et ça ça va être Directement dans notre Flow de spellcasting Ici je vais juste Dézoomer Et ici 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 Au tout début C'est là qu'on a Nos trois for each loop Et c'est ça qui coûte cher Parce que c'est une loop Dans une loop Dans une loop Donc on fait vraiment Beaucoup d'itérations Donc c'est pour ça Qu'on va modifier ça Un tout petit peu Pour nous rajouter Des délais Si jamais le temps De calcul était rendu Trop grand De la même façon Qu'on avait fait Pour nos délais Et nos max de millisecondes Ici qu'on a pour le pathfinding Donc c'est ça La dernière chose Qu'on va faire Dans la vidéo d'aujourd'hui Et pour pouvoir faire ça Je vais commencer Par me créer Ma propre for each loop Donc ici On a la for each loop D'origine de l'engin Et nous Ce qu'on va faire C'est une for each loop Qu'on peut triggerer manuellement Donc on peut lui dire Ok avance à la prochaine loop Avance à la prochaine loop Encore et encore Et encore Donc on va pouvoir lui dire Manuellement De passer à la prochaine étape Comme ça On va pouvoir Entre temps Entre les étapes Lui dire Ok attends un peu Ok maintenant Tu peux continuer Tu peux continuer Donc c'est ça On va se créer Notre propre for each loop Mais on va se baser Sur la for each loop existante Donc je vais juste Double cliquer Sur la for each loop Ici Là ça nous apporte Dans l'engin Complètement Dans le code de l'engin Donc touchez pas à ça Fait absolument rien ici Si vous brisez la for each loop Ça va briser la for each loop Dans tous vos projets C'est vraiment dans l'engin C'est pas juste dans votre projet Donc touchez pas à ça ici À la place On va cliquer sur browse Ici en haut à gauche Et ça va nous apporter À la macro library Qui est ici Donc ça c'est la macro library Que Unreal a créé pour vous Donc ce qu'on va faire C'est dupliquer la macro library Comme ça on va pouvoir Réutiliser le code Et le modifier Sans briser le code de l'engin Donc je vais prendre Ma macro library Ici la standard macro Et je vais la glisser Dans mes utilities Comme ça ici Je vais la copier Ici la copier Pas la déplacer Vraiment la copier Et à l'intérieur Ici je vais juste la renommer Donc BML Pour blueprint Macro library Utilities Parce que c'est comme ça Que je les appelle Et voilà Maintenant on peut l'ouvrir On va fermer l'autre Parce qu'on peut être sûr De ne pas la modifier du tout Donc la standard macro On la ferme Et on garde notre BML Utilities ici Et enfin ici à droite On peut voir qu'elle contient Beaucoup de fonctions La seule qui nous intéresse C'est la for each loop Puis c'est vraiment La for each loop Qu'on veut modifier Mais par contre Toutes les autres fonctions Ici en ce moment Ça va causer des problèmes Parce qu'il y a déjà Des macros dans l'engin Qui ont le même nom Donc ce que je vais faire C'est simplement Tout supprimer ces fonctions Parce qu'on ne va pas Les modifier aujourd'hui Donc supprime On va juste garder La for each loop Donc tout le reste Je le supprime Je le supprime Je supprime Je supprime Et je garde seulement La for each loop ici Que je vais renommer Parce que je ne veux pas Qu'elle ait le même nom Que la fonction Qui est déjà dans l'engin Donc manual For each loop Voilà Donc ça c'est la for each loop Qu'on va modifier Et maintenant Pour ce qui est des modifications Ça va être relativement simple La séquence ici C'est elle qui est responsable De passer à la prochaine loop Dans le fond La pin 0 Elle exécute le body Et ensuite la pin 1 Elle passe à la prochaine loop Qui redevient Au assign Qui est ici Donc nous on va remplacer La séquence ici Parce qu'on ne va pas l'utiliser Donc ce que je vais faire C'est premièrement Connecter mon assign Au tout début ici Dans mes inputs Que je vais nommé Next loop Je vais juste monter ça ici Voilà Donc ici ma variable Next loop Donc ça ça va être La pin qu'on va devoir appeler C'est quand qu'on veut Exécuter la prochaine loop Et ensuite je vais juste Supprimer ma séquence Et connecter mon loop body Directement Comme ça Voilà Donc ça il faut vraiment Appeler la fonction Next loop Ici il faut vraiment Appeler cette pin là Si jamais on veut Passer à la prochaine étape Parfait Donc là notre macro Est fait On peut la sauvegarder Et on va aller l'utiliser Dans notre unit AI Et maintenant Si je fais clic droit Je peux chercher pour Manual for each loop Qui est la fonction Qu'on vient de créer Donc la macro Qu'on a juste ici Manual for each loop Et je vais m'en servir Pour remplacer nos trois For each loop Donc j'ai celle-là ici Celle-là ici Et celle-là ici Donc je vais juste simplement Les reconnecter À la place des autres Donc on connecte l'exaction L'arrêt Et le loop body Et tout Donc on fait juste Tout reconnecter Tout ça à la place De les anciennes For each loop Qu'on utilisait avant Et voilà Donc là c'est à ça Que ça ressemble J'ai ma manual for each loop Ici, ici et ici Donc on a trois For each loops Qui sont comme avant Le code y ressemble beaucoup Mais par contre Le code ne fonctionne plus Du tout en ce moment Parce qu'on appelle Jamais le next loop Le next loop Et le next loop On les appelle jamais Donc ça passera jamais À la prochaine étape Et ça complétera jamais Et ça va jamais Continuer jusqu'à la fin Ça va vraiment arrêter ici Donc si jamais on voulait Reproduire le code Comme qui était avant Ce qu'il faut faire Dans le fond C'est connecter la fin ici De notre loop À notre next loop Ici Donc une fois qu'on a terminé Le code qui est ici À être exécuté Dans notre loop On passe à la prochaine Jusque là C'est relativement simple Donc on peut le reconnecter Comme ça Il va être un petit peu plus beau Voilà Donc c'est à ça Que ça devrait ressembler Ensuite une fois Que cette loop là Est complétée On veut passer à la prochaine loop De cette loop là Donc le completed ici Il s'en va là Donc voilà Je vais juste le connecter Comme ça ici Ça va être un petit peu plus beau Voilà 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 Donc ça comme ça Et finalement Une fois que cette loop là Est complétée On va appeler la prochaine loop De cette loop là Qui est ici Donc voilà Je vais juste Double cliquer sur les liens Pour faire les pins Comme ça Voilà Donc là Le code est réparé Il devrait fonctionner Exactement comme avant En utilisant nos nouvelles Forage loops À la place des anciennes Donc je vais juste aller tester Rapidement Je vais juste me rajouter Une unité sur la grille Voir si son AI fonctionne Donc quelques unités On commence le combat Et voilà Juste pour voir Ok l'unité passe à la prochaine chose À la prochaine chose À la prochaine chose Et on voit que les AI Ils jouent leur tour Ok donc ça c'est bon Ça n'a rien brisé On fait simplement utiliser Nos forage loops Qui sont manuels C'est juste beaucoup plus laid Et maintenant Pour les délais Ce que je vais faire C'est me rajouter Une nouvelle macro Je vais me créer Une nouvelle macro Ici à gauche Que je vais nommer Delay if taking too much time Donc cette macro là Ce que va faire C'est juste regarder Ok est-ce que ça fait trop de temps Que je suis en train de calculer Oui Non Oui Ah ok je vais se prendre Une petite pause Ok je peux consulter Mais par contre Pour pouvoir déterminer Si jamais on vient d'utiliser Trop de temps Ou non On va devoir se créer Une nouvelle variable Pour se rappeler C'est quand la dernière fois Que cette macro là Elle a été appelée Parce que sinon On ne pourra pas savoir Si ça fait trop de temps Ou non Donc je vais se créer Une nouvelle variable ici Time of last delay Que c'est d'une variable De type date time Voilà Et ensuite J'ai aussi fait en sorte De connecter mon input Et mon output De me créer les deux variables Donc des pins d'exécution Donc une pin d'exécution ici Et ici Comme ça on peut connecter Notre input Et notre output ensemble Avec le reste du code Au milieu évidemment Et justement Pour le code C'est relativement simple On a juste à regarder Si ça fait déjà trop de temps Depuis la dernière fois Qu'on a appelé notre fonction Donc on regarde le temps Qui est actuellement En ce moment On regarde la différence Avec le temps précédemment Donc la dernière fois Qu'on a appelé notre fonction On prend le total En millisecondes Et on va regarder S'il est plus grand Que 15 millisecondes Même chose qu'on a fait Pour notre pathfinding Donc si c'est plus grand Que 15 millisecondes Ça veut dire Que c'est le temps De prendre une pause Mais si c'est pas le cas On peut directement Passer à la prochaine loop Donc on va simplement Connecter le false ici À notre output Parce qu'il n'y a pas besoin De prendre de pause Ça ne fait pas assez longtemps Qu'on calcule Donc on peut directement Passer à la prochaine étape Mais par contre Si ça fait trop longtemps Qu'on calcule On va prendre une pause Juste ici Donc je vais juste me rajouter Un petit délai De 0.1 seconde Une fois que le délai est terminé Je vais juste Updater ma variable Comme ça la prochaine fois La variable va être à jour Donc ça va nous permettre De faire nos calculs Encore une fois Pour comparer Si jamais ça fait trop longtemps Qu'on est en train De faire des calculs Ou non Et ensuite on peut simplement Retourner pour continuer Le restant du flow Voilà Donc ça c'est la macro Maintenant il va juste Aller l'utiliser Donc on va retourner Dans notre graphe Juste ici Oups c'est pas lui Lui ici Et on va connecter Notre macro ici Entre nos itérations Donc à la fin De chaque itération On va appeler notre macro Avant de passer À la prochaine loop Donc ici On fait la même chose Ici Donc on connecte notre macro Avant de passer À la prochaine loop Et finalement ici Donc voilà À chaque itération On va regarder Ok Est-ce que ça fait trop longtemps Que je calcule Oui ou non Est-ce que je prends un break Oui Ok On prend un break Et ensuite on passe À la prochaine loop Et voilà Donc là c'était tout En fait presque Il reste juste à initialiser Notre time of last delay Comme ça La première fois Qu'on va appeler notre macro Ça va pas directement Prendre une pause Par défaut Donc pour ça Je vais juste retourner Ici à gauche Un tout petit peu Et au tout début du flow Ici je vais simplement Mettre à jour Ma variable Ici time of last delay En utilisant le time Qui est maintenant Comme ça Au moins le temps Va être à jour Comme ça Le code va être au courant Ok C'est à ce moment-là Que j'ai commencé ma loop Donc je vais pouvoir Réagir correctement La première fois Qu'on appelle notre macro Parfait Donc maintenant Ça devrait avoir réparé Tous nos problèmes Donc on va voir Si ça a fonctionné Et voilà Donc là C'est à ça que ça ressemble Maintenant Donc nos unités Continuent à jouer Leur tour correctement Donc chaque unité réfléchit Elle fait ses actions Et tout Et ça se passe bien Maintenant Quand on passe À nos slimes On voit qu'elles Prennent beaucoup plus de temps À réfléchir Et à décider Quelle sort Qu'elles veulent lancer Mais par contre Notre FPS ici Il ne baisse pas le FPS Il reste toujours En haut de 110 Donc c'est relativement Très bien Bien sûr Évidemment En ce moment Ma range Est beaucoup plus grande Que ce qu'elle devrait être Et aussi Le AOE de mon sort Est beaucoup plus grand Que ce qu'il devrait être Pour vrai Donc dans le vrai jeu Ça ne devrait pas causer de problème Mais bon En ce moment Dans les valeurs Que j'ai mis Dans ma table Au moins Ça ne fait pas cracher Le jeu encore Donc on va dire Que c'est bien Pour l'instant Parfait Donc là Je crois que ça va conclure La vidéo d'aujourd'hui Parce qu'elle commence déjà À être vraiment plus longue Que ce que je pensais Et je commence à manquer de voix Donc on se revoit Dans la prochaine Bye bye